La richesse de la ville d'Aéroville c'est son tissu associatif et on l'a encore démontré avec 85 associations qui ont répondu présentes depuis ce matin et on voit le résultat même si nous sommes à la fin de cette belle journée ensoleillée mais ça a été riche, riche en échange, riche en pratique, riche en présentation et tout ça bien sûr avec l'implication totale de l'ensemble des associations aérovelaises. Donc une belle journée après 18 mois d'absence autour malheureusement plutôt avec cette crise sanitaire qui n'a pas été simple pour beaucoup d'associations et donc là on sort du tunnel comme on dit je l'espère et de pouvoir faire en sorte que avec cette richesse associative nous puissions continuer avec toute cette année 2021-2022 sous les meilleurs auspices avec justement la bonne pratique du tissu associatif. Zérovillé était au rendez-vous bien évidemment comme tous les ans. Je pense que beaucoup se sont intéressés aux différentes activités proposées par les associations. Donc comme il y a de la variété, ça a permis aux petits, aux grands, aux moyens de trouver l'activité de leur choix et l'objet des associations aussi c'est de les inciter à venir découvrir. Donc il y a eu des démonstrations et en termes d'emplacement surtout je pense que c'est quelque chose qui plaît puisqu'on a renouvelé l'expérience de l'année dernière et cette année on a même élargi la place sur laquelle cette manifestation a été organisée donc on est même vraiment satisfait de cette fête des bénévoles. Et bien voilà donc nous avons la chance d'avoir une partie de la jeunesse érouvillése, garçons et filles. Alors la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut dire après cette journée ? On dit... Bonne journée à cette journée ! Donc à l'année prochaine !